Musique Bonjour et bienvenue dans cette vidéo au nom très évocateur, l'art d'empoisonner. Même si j'aurais bien aimé, ici vous n'apprendrez pas à empoisonner les gens, mais à mieux connaître les animaux venimeux. Alors bien sûr, vous devez déjà connaître les animaux venimeux les plus courants, ou en tout cas les plus célèbres, comme la veuve noire, la rascasse, le cobra royal, ou encore le scorpion. Mais aujourd'hui, nous vous présenterons des animaux que vous ne soupçonneriez pas être venimeux. Merci, je vais donc vous parler de cette adorable boule de poils qu'est le loris parisseux. Ah, le loris, on aurait envie de lui faire des câlins, mais on aurait tort, car c'est un tueur. Et oui, cette adorable petite poule de poils est en fait le seul et unique primate venimeux. Il dispose de glandes à venin assez particulières, car elles sont dans ses coudes. Coude que le loris parisseux lèche avant de mordre sa cible. A noter que ce comportement est purement défensif. Le loris parisseux ne chasse pas avec son venin. De plus, le venin est spécial car il est fait de deux substances. Une substance allergène produite par les glandes brachiales, mais une seconde substance qui est la batracotoxine. Une toxine d'abord identifiée chez des grenouilles d'Amérique du Sud comme la philobate terrible. Cette toxine n'est pas produite par les animaux eux-mêmes, mais issue de leur alimentation. Car élevée en captivité, ces animaux ne la produisent pas. On observe d'ailleurs chez des oiseaux de Nouvelle-Guinée qu'ils ont cette toxine en eux, mais uniquement après avoir ingéré des insectes de la famille des Melliridae. Et oui, c'est un animal très surprenant. Mais qui fait partie des 25 espèces de primates les plus menacés au monde quand même. Enfin, si vous avez été surpris par le loris, attendez donc de voir la suite. Vous trouviez déjà improbable qu'un singe puisse produire du venin ? Eh bien on va monter l'échelle de l'incrédibilité avec l'ornithorynque. Certains d'entre vous doivent déjà connaître cette petite bétiole qui est le seul mammifère qui pond des oeufs. Mais vous ne savez probablement pas que cette espèce possède également un dimorphisme sexuel se caractérisant par la présence d'un aiguillon au niveau des pattes antérieures du mâle. Cet aiguillon produit un venin capable d'incapaciter un être humain, en lui provoquant de fortes douleurs. Il n'est cependant pas létal pour l'homme, mais peut tuer de petits animaux comme des chiens. Vous trouvez ce venin violent ? Attendez de voir l'animal suivant. Voici maintenant le poule posanoubleu, magnifique et dangereux. Ce céphalopode australien est doté de deux venins, un venin de chasse et un venin de défense. Son venin de défense est le plus terrible, il s'agit de la tétroutotoxine, aussi présente chez le poisson globe ou fugu comme l'appellent les japonais. Cette toxine provoque une paralysie générale qui entraîne un arrêt respiratoire et donc la mort. Elle est sans antidote à ce jour, c'est pourquoi je vous déconseille de vous approcher des récifs australiens où vous pourriez rencontrer cet animal si dangereux. Donc, vous l'aurez compris, les animaux venimeux peuvent être extrêmement variés et surprenants. Et à votre avis, à part le venin, quel peut être le point commun entre les animaux venimeux précédemment cités ? La réponse est simple, aucun. Car les animaux venimeux appartiennent à des groupes variés et nombreux. De plus, nombre d'entre eux sont très isolés et sont parfois les seuls de leur groupe ou famille à avoir du venin, comme l'ornithorin que l'on a vu précédemment. Les animaux venimeux sont un groupe qui n'a pas de sens en phylogénétique, c'est-à-dire la science qui étudie les relations de parenté des êtres vivants, car cette capacité n'a pas été héritée d'un ancêtre commun. On parle donc d'un groupe qualifié de polyphylétique, car les animaux venimeux ont chacun de leur côté acquis cette faculté d'empoisonnement de façon indépendante, et n'ont donc pas de lien de parenté les rapprochant plus entre eux que d'animaux non venimeux. Le loris parisot, par exemple, est plus proche d'un gorille ou de nous que de l'ornithorinque, par exemple. Eh bien, nous espérons que cette vidéo a été instructive pour vous, et que vous aurez bien sûr passé un bon moment. Et bien sur ce, au revoir. Il y a des questions ? Oui, c'est une convergence et oui, c'est-à-dire que chacun a acquis son venant d'une façon particulière, et il y en a même, comme par exemple, comme je l'ai déjà montré, les hommes où nous devons être né, qui, eux, en lièrent des insectes qui, eux, ont un venin. Donc, ce n'est peut-être même pas génétique. Vous allez trouver le mieux. Le foubours, ici, par exemple, lui, mange des bagues et je suis là-dessus, on trouve des bactéries qui ont la télétrodoxine en elle. Et puis, donc, vous avez un manque, pas forcément liéritique non plus. C'est très particulier. D'autres questions ? Vous avez dit que c'était le seul homme d'historique, mais il n'y a pas de temps. Je me regarde, il y a des mêmes des oreilles. Et c'est le groupe de l'ornithorique. Les données qui venaient, et pour ça, c'est bien le groupe. C'est tous les monophanes. Donc, oui, il n'est pas seul, il s'est trois. Donc, c'est un peu drôle. Les données, il y a l'ornithorique, les données qui venaient, et un, deux, trois, les données qui venaient dans les données. C'est le groupe des monophanes. Et en fait, l'aiguillon, on le trouve seulement chez l'humane, chez les monophanes, c'est un symorphisme. On ne sait pas trop pour toi, mais peut-être pour mieux agripper à la fenêtre, parce que chez les autres, autre que l'ornithorique, on n'a pas cette aiguillon. Enfin, si on les a, l'aiguillon, c'est un symorphisme, mais pas venu, la glanque, elle n'est pas reliée. Et là, la glanque, mais elle n'est pas reliée. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que l'ornithorique, et puis il y a sa glanque qui est reliée. Sous-titrage ST' 501